Chaque FM était sur place le vendredi 6 juin pour l'événement Découverte de l'Algérie organisé par l'Association Algérienne du Grand Toronto. Nous avons eu la chance d'interviewer leur directeur ainsi que certains membres de l'association pour en savoir plus sur ce fameux pays. Bonjour, je suis Sullivan Nash, reporter de Chaque FM. Je suis ici avec M. Houssein Baléwar, président de l'Organisation Algérienne du Grand Toronto. L'Association Algérienne du Grand Toronto, oui. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est cet événement ici? Merci. Donc, l'événement, c'est sur invitation du Centre Francophon de Toronto. Donc, l'événement de ce soir, si on sort, c'est une courte ou une brève présentation de l'Algérie. Ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, on va faire une présentation, une image sur l'Algérie, sur les richesses algériennes. Donc, on va parler un peu d'histoire, on va parler un peu de géographie, un peu de la richesse algérienne. Aussi, on va préparer sur place une petite dégustation gastronomique qui va être servie plus tard. Mais aussi, on a servi aux participants des gâteaux algériens. Donc, c'est un peu de la gastronomie algérienne. Donc, cette activité s'insère sur notre quatrième axe d'intervention. Donc, nous avons développé un plan stratégique de cinq ans. Donc, l'activité d'aujourd'hui s'insère sur le quatrième axe. Donc, tout ce qui est représentation et présentation de l'Algérie. Donc, voilà ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une présentation de façon un peu très générale sur l'Algérie. On va servir des collations gastronomiques algériennes, notamment des gâteaux, puis un petit couscous fait à l'algérienne. Alors, félicitations. Merci. Alors, ici, nous avons des gâteaux algériens. Donc, on a ici ce qu'on appelle Mkhabbes, c'est fait à base d'amandes. Ça, c'est Dzerietz, aussi avec les amandes. Ça, c'est Réba, c'est Constantinois. Ça aussi, c'est avec des amandes et des noix. Puis ça, c'est Tcherek, avec des amandes. Puis, toujours les dates qui accompagnent nos événements. Ici, juste à côté, il y a des boissons qui sont typiquement algériennes. Donc, on a ici Selecto, Ngaos, et ça, c'est une variété de Hammoud Bou'alam. Selon vous, qu'est-ce que la culture algérienne peut apporter à Toronto ? La culture algérienne peut apporter beaucoup de choses à Toronto, notamment en termes de richesse. Donc, la culture algérienne viendra rajouter une pierre, viendra rajouter un plus aux différentes cultures qui sont représentées à Toronto. Ça s'ajoute au multiculturalisme. Exactement. Donc, on parle toujours de multiculturalisme. Donc, avant, on ne voyait pas la culture algérienne. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a trois semaines, l'association a été lancée. Donc, à partir d'aujourd'hui, les Torontois vont pouvoir découvrir l'Algérie, vont pouvoir découvrir davantage les richesses algériennes. Donc, ici, on a une exposition de vêtements traditionnels de l'Algérie. Et puis, ça va de l'ouest jusqu'à l'est, en passant par la Kabylie. Nous avons ici aussi différents objets qu'on trouve en Algérie. Par exemple, ça, c'est un service à couscous. On a les poufs en cuir, les tapis qui sont faits dans le sud, dans le Sahara, les babouches, par exemple. On a aussi les bijoux-cabines, des cadres faits avec du sable. Puis, le plateau pour servir le thé. On a les petits verres ici, accompagnés de la théière et du sucrier. Ça, ce sont des... C'est artisanal aussi. Donc, on met du pain, par exemple, dans celui-ci. Dans celui-là, on prépare le couscous. Et puis, ici, on a aussi des livres qui parlent de l'Algérie. Et le couffin, ça, ça aide beaucoup pour le recyclage. Voilà. Et pourquoi voulez-vous apporter ce morceau d'Algérie à Toronto ? Pourquoi on veut apporter ce morceau à Toronto ? Parce qu'il n'existait pas. Il n'existait pas. Je suis arrivé, comme la plupart des Algériens, je suis arrivé à Toronto. Et je ne trouvais pas la communauté algérienne. Je ne trouvais pas une représentation de la richesse algérienne. Donc, voilà, à ce moment-là, on s'est dit qu'il ne faut absolument que la richesse algérienne, il ne faut que la culture ou les cultures algériennes soient représentées à Toronto. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez organisé cet événement ici ? Parce qu'il n'y en avait rien avant. Et maintenant, vous avez un groupe événement ici. En fait, c'est sous invitation du Centre francophone. Donc, le Centre francophone nous a contactés il y a quelques mois pour, justement, nous sommes licités pour faire une présentation. Donc, nous avons accepté l'invitation. Et puis, voilà, on est ici aujourd'hui pour répondre à la demande du Centre francophone, mais surtout pour représenter l'Algérie dans toutes ses richesses. D'accord. OK. Dernière question ici. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans l'avenir de cette organisation ? De ce coup ? On attend beaucoup de choses. On travaille sur différents niveaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut attendre à ce que la communauté algérienne ou les nouveaux arrivants algériens puissent s'intégrer de façon plus sécuritaire dans la région du Grand Toronto. D'accord. On attend à ce que les Algériens créent de l'emploi, c'est-à-dire s'intègrent facilement au marché torontois. On attend à ce que la communauté algérienne se retrouve de façon régulière, mais aussi collabore et travaille avec les autres communautés. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est beaucoup de la culture algérienne. Donc, l'Algérie sera représentante de façon récurrente, de façon permanente dans la région du Grand Toronto. Donc, il va y avoir plusieurs activités semblables à celles d'aujourd'hui. On travaille déjà sur différents projets, sur différents programmes qui vont être dansés dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.